Salut tout le monde, c'est Monsieur Geeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops. C'est le quatrième épisode de ma série Comeback, qui est une série où je retourne en arrière sur les Call of Duty, comme son nom l'indique. On se retrouve aujourd'hui en recherche des instructions sur la map Grid, je joue avec le Space 12 silencieux, en armes secondaires le Python recharge rapide. En premier atout Poids Plume Pro, qui me permet de me déplacer plus vite et aller avec le marathon, c'est vraiment très très utile, ça vous permet vraiment de vous rapprocher rapidement des adversaires. En deuxième atout Tour de passe-passe, parce qu'avec le Space 12 je trouve que c'est assez intéressant de recharger vite, parce qu'il recharge vraiment très lentement. J'aurais pu également mettre visée solide, mais j'ai préféré, si jamais une situation inquiétante venait à moi, pouvoir recharger plus rapidement. Et en troisième atout, j'utilise Marathon, qui me permet de courir beaucoup plus longtemps, et c'est vraiment extrêmement utile quand on est avec un fusil à pompe avec lequel on doit se retrouver au corps à corps, tout le temps, pour éliminer un adversaire. Le Space 12 sur Black Ops est différent du Space 12 sur Modern Warfare 2 et sur Modern Warfare 3, parce que c'est sur le seul Call of Duty où il est semi-automatique. Et donc ça fait qu'il est moins puissant et moins de portée par cartouche. Simplement, une fois que, si vous vous prenez un hitmarker, ce qui est fort probable du coup avec celui-ci, et bien vous pouvez retirer une deuxième fois directement. Et donc, de très près, il vous offre un avantage accru par rapport aux autres Space 12 des autres Call of Duty. Mais à moyenne distance, il est déjà moins efficace. Alors, je vais vous poser une première question que vous pouvez me répondre dans les commentaires. Lequel de Space 12 vous préférez-vous ? MW2 et MW3, je les mets ensemble. Donc, Space 12 à pompe ou Space 12 semi-automatique ? Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le fusil à pompe à pompe, donc le Space 12 de MW2 et de MW3, même si j'apprécie tout de même jouer avec celui de Black Ops. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est moins fun de jouer avec un fusil à pompe semi-automatique, même si on prend quand même pas mal de plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vous parler des fusils à pompe sur Black Ops. Moi, ils m'ont quand même assez déçu, parce que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de fusil à pompe très intéressant. Ils sont tous assez difficiles à manier, à part ce Space 12 qui est quand même un peu plus facile, il n'y a pas de doute. L'Olympia, par exemple, est vraiment très difficile à manier. Il peut être intéressant si on le sait à manier, mais il est quand même difficile à manier, il ne faut pas se le cacher. Parce que son gros désavantage est surtout qu'il n'a que deux cartouches dans le chargeur, donc il faut vraiment très bien gérer ça. Le stake-out sur Black Ops, c'est un fusil à pompe intéressant, mais quand même difficile à jouer, parce qu'il a une assez faible portée. Et il est assez irrégulé tout de même. Je pense que pas mal de joueurs qui ont joué assez régulièrement au stake-out pourront me dire que de près, on peut se faire un hit-marker et de loin un one-shot. Et c'est pour ça que des fois, le stake-out est un peu énervant. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même un bon fusil à pompe. Et l'HS-10, pour moi, c'est un Space 12 avec quatre cartouches de moins dans le chargeur. Sa seule particularité, c'est de pouvoir être en akimbo. Mais je n'aime pas trop les fusil à pompes en akimbo. Pour moi, un fusil à pompe ne devrait pas être en akimbo. Ce n'est pas mon style. Pour mon fusil à pompe, on n'en a qu'un. Et c'est pour ça que l'HS-10, je n'en suis pas fan non plus. Et donc sur Black Ops, je n'ai pas beaucoup de choix. Car avec seulement ces quatre fusil à pompes, il n'y a vraiment que le Space 12 et le stake-out qui sont intéressants. Et donc, ça ne nous laisse pas énormément de choix. Alors que sur Moner Noir Fort 3, déjà, il y a des fusil à pompes beaucoup plus intéressants que tous ceux de Black Ops. Je pense notamment à l'USAS-12 et au Stryker, qui une fois équipés de la compétence des gars, sont vraiment extrêmement ravageurs. Selon moi, par rapport au Space 12 de Black Ops, ils ont plus de portée et plus de dégâts. Et donc, forcément, ils sont vraiment très intéressants. Parce qu'ils ont, pour le Stryker, plus de cartouches dans son chargeur. Et c'est vraiment des fusil à pompes très intéressants et faciles à prendre en main. Après, pour les joueurs qui aiment bien, comme moi, jouer au fusil à pompes à pompes, et donc, ils ne jouent pas tout le temps au fusil à pompes semi-automatique. Parce que, c'est vrai que sur MW3, je joue des fois au fusil à pompes semi-automatique ou automatique comme le SS-12. Mais j'ai plus tendance à jouer avec un KSG-12, un Space 12 ou un modèle. C'est des fusil à pompes que je préfère parce que, justement, ils se rechargent après coup. Et de même, je les trouve plus intéressants que dans Black Ops, même si sur Black Ops, il n'y a que le stake-out qui est comme ça. Ce qui est d'ailleurs dommage. Je les trouve plus intéressants que sur Black Ops. Ils sont quand même plus efficaces une fois à la compétence dégâts acquises. Parce qu'avant cette dernière, c'est vrai qu'ils sont quand même assez inefficaces, surtout irréguliers. Une fois à la compétence dégâts acquis, avec l'atout visée solide ou jugée, c'est vraiment bien. C'est vraiment très plaisant de jouer avec ces fusil à pompes. Et moi, je les aime beaucoup. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous n'avez pas vu, par exemple, ou si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne parce que vous voyez, par exemple, cette vidéo sur CodeQG, étant donné que je vais la reproposer, je les remercie énormément s'ils m'uploadent, en tout cas. Donc si vous avez loupé, en gros, le premier épisode du Random Live, il est sorti sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous l'explique. Le Random Live, c'est un live à plusieurs personnes. Pour le premier épisode, nous étions 6. Mais il se peut que nous soyons 1 ou 2 de moins pour les prochains épisodes. Cela dépend de la disponibilité de mes amis. Et donc, en fait, c'est un live où on fait 3 parties avec 3 classes aléatoires. Donc c'est des classes que l'on ne choisit pas. J'utilise un générateur de classes sur Internet. Et ça nous fait des classes aléatoires et on joue avec. Et c'est vraiment très fun parce que des fois, on se retrouve avec des classes vraiment très très bizarres. Enfin, c'est une vidéo 100% fun, pas de prise de tête. Et c'est toujours... Enfin, c'est assez intéressant. Là, le premier, on l'a fait sur Modern Warfare 3. Le prochain sera sur Black Ops. Et après, on ira sur MW2 avec chaque fois un mode de jeu différent. Enfin, vous verrez ce que je vous réserve par rapport à ce random live. Mais le premier épisode est déjà sur ma chaîne. Vous pouvez dès lors aller le visionner. Je voudrais vous poser une petite question pour la fin. En R&D, votre style de jeu, c'est plutôt quoi ? Donc ça va être la question qui va clôturer la vidéo. Vous, en R&D, vous êtes plutôt rusheur comme un peu moi. Vous avez pu voir tout le long du gameplay, j'ai quand même pas mal bougé. Moi, souvent, je prends des rushs et j'essaie d'éliminer les ennemis dans le dos. Ou alors, êtes-vous plutôt un joueur tactique qui ne prend pas de risques et qui, des fois, attend les ennemis. Enfin, qui essaie de calculer où sont les ennemis. Eh bien, j'espère que vous me répondrez dans les commentaires et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez suivre les prochains épisodes. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501